Musique Chers enfants, chers parents, bonjour à tous, bienvenue à la petite expo minétique 2011 sur le centre de la FFN, la Fédération Française de Natation. Tous les experts de la FFN, les professionnels de la pratique sportive, au milieu aquatique ainsi que moi-même, sommes ravis de vous accueillir sur ce salon spécialement dédié aux enfants. Il y aura des animations et des surprises pour tout le monde, que ce soit des éveils aquatiques pour les nouveau-nés, au quiz pour les kids avec cadeaux, à l'opération Nagez et Fortes de Santé pour les juniors et les seniors, ou encore les démonstrations de disciplines olympiques. La Kids Expo minétique 2011, c'est parti, bienvenue sur le stand de la FFN. C'est une très bonne initiative, comme ça, ça permet pour certaines personnes peut-être d'avoir un premier contact avec l'eau, de se rendre compte que leurs enfants se régalent dans l'eau s'ils arrivent à faire le pas, chose que j'espère, parce que c'est quelque chose de super, les bébés nageurs, l'éveil aquatique, c'est quelque chose de formidable. Moi j'ai commencé par ça, c'est ce qui m'a peut-être pas donné le goût à l'eau, mais depuis toujours j'ai été dans l'eau, et puis voilà, dès que je suis dans l'eau, je rayonne et je m'éclate. Musique Je suis assez surprise, en fait je ne m'attendais pas, je n'avais pas prévu ni le maillot de bain, ni la couche spéciale pour aller dans l'eau, donc c'est super, c'est une occasion, elle adore ça en plus, donc autant en profiter. Musique Moi je pense que cette activité est une activité qui est incontournable pour tout club de natation, car le projet qui est de faire un nageur, et un nageur comme nous, des monts à l'aide, c'est-à-dire des gens qui soient vraiment à l'aise dans l'eau, c'est quelque chose qui passe par la prise en compte que ce, on n'apprend pas à 6 ans, on apprend dès la naissance à vivre, et on apprend à vivre l'eau comme on apprend à vivre dans le milieu aérien, comme on apprend à évoluer, comme on apprend à marcher. C'est tout aussi important de développer l'apprentissage de l'eau que l'on apprend l'apprentissage de la marche. Ce sont des valeurs fondamentales, ce sont les bases. La Fédération Française de Natation, ce n'est pas que les sports de compétition, beaucoup d'activités d'éveil, de loisirs aussi, d'éducation, et naturellement des pratiques de nage et forme santé. Aujourd'hui, la Fédération Française de Natation, au Salon Quai d'Expo, est là pour présenter en premier lieu l'éveil aquatique. La natation, c'est le jeune et très jeune enfant. Présenter également l'école de natation française, avec le sauvonnage, être à l'aise en sécurité en milieu aquatique, le passeport de l'eau, s'enrichir de la richesse de l'ensemble des disciplines de la Fédération Française de Natation, et puis le passe compétition, s'assurer que les pratiquants qui accèdent à la compétition aient bien compris dans quel environnement ils allaient devoir se confronter aux autres. Voilà, donc on est ici sur le Salon Quai d'Expo pour présenter l'ensemble des disciplines de la Fédération Française de Natation et plus particulièrement les activités d'éveil et de loisirs, vu qu'on est avec des kids. Ouvrir les activités aquatiques aux jeunes enfants et être absents de ce salon, ce serait vraiment dommage. Et je crois qu'effectivement, le succès que remporte ce bassin, qui reste un lieu un peu exceptionnel dans une telle exposition, ça permet aux gens de découvrir l'intérêt de cette activité. Asi ! Asi ! Asi ! Asi ! Asi !yo ! asii ! Un ג' Development Asi ! Sous-titrage ST' 501 Être présent dans un grand salon comme ça, c'est là où il faut être pour montrer aux enfants que la fédération, que la natation, ce n'est pas que l'équipe de France de natation qui est au championnat du monde en compétition. C'est aussi dès le tout début, dès le premier âge. Et après, c'est toute une évolution. La natation, c'est tout au long de sa vie. Vive la FFM ! Sous-titrage ST' 501